Tout est mort de la douleur, les Ivoiriens. Ayez l'humilité de demander pardon à ce peuple qui a tant souffert et qui ne le méritait pas. Alassane doit demander pardon. Béthier doit demander pardon. Babo doit demander pardon. Eux, ils ont été présidents. Moi, je n'ai même pas été président. Parce que chacun a fait quelque chose. Il y a des gens, je n'ai rien fait, vous n'avez rien fait pour moi. Là, la guerre est venue comme ça, comme la pluie dans le pays. La guerre, ce n'est pas la pluie. Chacun a fait quelque chose. Maintenant, qu'ils aient le courage de le reconnaître. Et puis en plus, pire, plus grand, c'est sûr, moins petit, comme ça, ils veulent mettre tous. C'est sûr, moins petit, comme ça, ils veulent mettre tous. Ah, comment ça? Après, ce qui est sûr, moi, je demande pardon. Allez déjà parler à nos parents dans les villages pour leur dire. Il faut qu'ils acceptent de pardonner. Parce que quand tu ne pardonnes pas, ça te consomme à l'intérieur. C'est ça qui te donne l'hypertension. Tu es aigri, tu as mal, tu remunes. Laissons. Pardonnons. Réconcilions-nous. C'est le pardon qui peut sauver la peau d'Ivoire. Donc, oui, le pardon de Dieu n'est pas sincère. Bon, comme ce n'est pas eux que je regarde pour demander pardon. Non, ça ne me dit rien. Ceux qui croient en moi savent que je demande avec sincérité pardon. Il faut qu'on aille, Roger. Qu'on parle aux gens. Il ne faut pas se moquer de la souffrance des gens. Des gens perdus. Des êtres chers. J'ai dit tout à l'heure, je lui ai demandé pardon à ma belle-mère. Mais sa fille est là. C'est son père qui a été tué. Le chef du village des apports. Là, on a pardonné. Combien ? On a pardonné. Après, je suis allé au village d'Alba. On a fait des funérailles. Et on a dit, bon, pour la paix en poids d'Ivoire, on laisse tout tomber. C'est de la même façon qu'on doit aller dans les virages pour dire les sans-tomber. Et quand, moi, je prends mon bâton de pédérin, je suis allé à Fergué pour dire à mes parents qu'il faut qu'on demande pardon. Ils ont accepté. Alors, les autres sont là. On va faire un vrai processus de réconciliation. Laissez les gens exprimer leur douleur et leur demander pardon. Mais il y a une deuxième raison pour laquelle je demande pardon. Je vous demande pardon. Je ne savais pas que en 2019, je ne savais pas qu'en 2019, on pourrait mettre un député pour un tweet en prison. Je ne vous demande pas. Non, je ne savais pas ça. 2019, tu fais un tweet, on te met en prison. Ah, vraiment. Pardon. C'est ça, quand j'ai vu Alain Leroyignon, j'ai dit, Yako. Pardon. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Et il y a des gens qui sont contents. Et puis les gens qui sont en prison, libérons-les et puis vont faire un bon processus de réconciliation. parce que je ne comprends pas. Moi, j'avoue, Roger, je ne comprends pas. Et puis ils sont là. Je les vois, là, ils écrivent. Ah, on a on a chassé de l'Assemblée. Bon, il a pris d'argent maintenant. Il est pauvre. C'est très bien. On est content. Comment un Africain est là? Ton ami n'a pris d'argent. C'est pour ça que j'ai content. C'est quelle mentalité ça? J'ai content de s'envolver. Alors que vous êtes au pouvoir pour nous rendre riches. Mais plus on devient pauvre, plus vous êtes contents. Cette mentalité-là, je ne comprends pas. Ça, c'est la mentalité de sorcellerie. Donc, on dit non, allez regarder dans ces comptes mon cas là, est-ce qu'il y a l'argent? Au bien même cas, je m'habille et puis je me porte mon temps. On dit voilà, ils n'ont plus d'argent, ils l'ont vendu, c'est bon. Et puis ils sont contents. Non. Il y a des choses plus importantes que l'argent. L'argent, maintenant, on a un produit aussi. Mais ce n'est pas ça qui va nous arrêter. L'enseignement qu'on doit donner aux Ivoiriens ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent. L'enseignement qu'on doit donner aux Ivoiriens, c'est la vertu et les valeurs. Donc, maintenant là, c'est le règne de l'argent que je vois. c'est dommage. Alors, j'ai dû aussi aller dire que j'ai créé le CP, le comité politique, pour réfléchir pour le moment. Le temps que, Roger, vous reveniez de tous les villages du Haut-Sassandra, vous allez venir me dire à quel jour, à quel moment vous allez me donner le fauteuil. Parce que la deuxième région électorale en Côte d'Ivoire après Abidjan, c'est le Haut-Sassandra. Si le Haut-Sassandra dit que je donne le fauteuil à telle personne, le type il a le fauteuil. Il n'y a vraiment pas de discussion.